Ça n'a aucun sens, mais ces quatre dirigeants ont planté leur boîte parce qu'ils consacraient trop de temps aux autres. Au lieu de se concentrer sur leur business, ils offraient leur temps à des associations. Qu'est-ce qui peut pousser des chefs d'entreprise à consacrer tellement de temps à des activités associatives qu'ils finissent par planter leur boîte ? J'ai mis 10 ans à comprendre que ce n'est pas leur engagement associatif qui a planté leur boîte, c'est l'envie de lâcher leur boîte qui a poussé ses patrons, pourtant responsables, à s'investir autant pour les autres. Prendre des engagements bénévoles leur donnait plus de plaisir que leur entreprise et, sans même qu'ils en soient conscients peut-être, leur a fourni une bonne excuse pour s'en débarrasser. D'ailleurs, l'entreprise qu'ils ont chacun remontée après la fin de leur mandat dans l'association n'avait rien à voir avec leur métier d'origine, parce qu'ils en avaient marre de ce business. Du coup, ça pose deux questions. Premièrement, comment c'est possible ? Comment cette entreprise que vous avez créée, qui était votre bébé, à laquelle vous avez consacré autant d'énergie et qui occupait toutes vos pensées, en vient à être un truc qui vous bouffe la vie et dont vous rêvez secrètement de vous débarrasser ? Et deuxièmement, comment éviter que ça nous arrive ? Ou comment corriger notre entreprise une fois qu'elle est lancée, plutôt que d'en arriver à la détester ? Parce qu'on ne fait pas toujours les bons choix, et que les erreurs du début vous suivent longtemps. Quand j'ai monté ma boîte il y a 20 ans, j'avais un premier client qui me confiait un projet. Je me disais que le plus dur était fait et qu'on verrait le reste ensuite. C'était naïf et totalement faux. J'ai fait plein d'impasses qui me coûtent encore aujourd'hui et que vous pouvez éviter. Avant de créer son entreprise, on se dit qu'être à son compte c'est être libre. Pouvoir enfin faire les choses comme on pense qu'elles doivent être faites, pouvoir gérer son temps comme on le souhaite, prendre des congés quand on en a envie. La réalité de l'entrepreneuriat c'est pas ça, et la déception est parfois immense. Lui, c'est le professeur Olivier Torres de l'université de Montpellier. Depuis 2007, il a choisi d'étudier une espèce particulière, les patrons de PME. Il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Il va nous éclairer. Première mauvaise surprise, monter sa boîte, c'est beaucoup plus de travail que ce qu'on imagine. Les chameleurs de ministre travaillent plus d'heures par jour, mais ils travaillent aussi plus de jours par semaine, et plus de semaines par an. Deuxième point, être patron c'est être seul. Bien sûr, on peut déléguer ou sous-traiter des tâches, mais au bout du compte, c'est toujours à nous de prendre la décision. Mes associés, mes proches collaborateurs, ma femme, tout le monde a des enjeux dans la boîte, et personne n'est neutre. C'est à nous, et à nous seuls, d'assumer 24h sur 24. Je n'ai pas le temps d'être malade. Et les questions stressantes sont sans fin. Est-ce que je devrais baisser mes prix ? Est-ce que je peux garder ses locaux ? Est-ce que je peux me permettre de recruter ? Et si mon salarié se met en arrêt maladie, que je dois faire le boulot à sa place et continuer de le payer ? Est-ce que je vais pouvoir assumer mes charges ? Ça peut vite être usant, et de l'usure à la rupture, il n'y a qu'un pas. Je comprends que certains en viennent à trouver plein de bonnes raisons pour être ailleurs que dans leur entreprise. Mais alors on peut se demander, si cette boîte est devenue un truc que vous détestez, pourquoi vous ne faites pas autre chose ? Parce que vous ne pouvez pas. Comme me l'a partagé un jour une amie chef d'entreprise, on croit souvent que l'entrepreneur est libre, mais c'est le moins libre de tous. C'est le seul qui ne peut pas démissionner et s'en foutre. En fait, c'est presque plus simple si votre business est en échec total que vous n'avez aucun client, des produits dont personne ne veut et pas de salarié. C'est facile d'arrêter. Mais si vous avez des clients, des salariés, des fournisseurs, vous avez un engagement, moral et même parfois contractuel de poursuivre. Tout planter et laisser dans la merde des gens qui ont quitté un job correct pour venir travailler avec vous, c'est juste impossible. L'entrepreneur ne peut pas démissionner. On peut aussi sortir par le haut, réussir assez bien pour que la boîte tourne sans nous et faire autre chose. Mais développer une boîte jusqu'au stade où on la laisse à quelqu'un d'autre, ça prend du temps, toute une vie parfois. C'est pour ça que les multi-entrepreneurs sont assez rares. La plupart d'entre nous ont une seule entreprise et elle leur colle à la peau. Et ça veut dire qu'on a intérêt à ce que notre business ne soit pas trop pénible et que les efforts ou les sacrifices en valent la peine. J'ai analysé toutes mes difficultés et les erreurs qui les ont causées. J'ai étudié des dizaines d'entreprises montées par des copains et les business models de centaines de boîtes dont j'ai accompagné les dirigeants et j'en ai tiré 4 règles. J'ai résumé tout ça dans un petit modèle. Mais ça sera plus simple si je vous le raconte. Le nerf de la guerre dans un business, c'est la vente. Il faut tout le temps trouver des clients et les persuader d'acheter. Donc si vous ne voulez pas que votre business soit perpétuellement en danger et vous perpétuellement en stress, vous avez intérêt à ce que la vente soit facile. Et pour ça, la clé, c'est la proposition de valeur. Ce qu'on propose de fournir ou de faire qui a de la valeur pour le client. Prenez Thomas Gonnet par exemple. C'est un jeune entrepreneur qui propose au spa et au salon de beauté de leur ramener des clients via les réseaux sociaux. On le voit ici en train de prospecter au téléphone. 15 rendez-vous chaque mois où vous ne payez rien. Voilà une proposition de valeur simple à comprendre et simple à décider. Pour ma part, j'ai démarré sans proposition de valeur claire et j'ai ramé pendant des années pour expliquer ce qu'on faisait à mes prospects. Alors vous dites peut-être que c'est juste parce que j'étais nul en marketing, et c'est vrai, mais c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Parce que j'ai mis 15 ans à comprendre que ça ne sert à rien de refaire le site web, les plaquettes et les campagnes de phoning chaque année tant qu'on n'a pas une proposition de valeur claire. Non, Dieu, s'il vous plaît, non ! Non ! Non ! Et vous, votre entreprise, votre projet de business, est-ce que vous savez en expliquer la valeur en une minute et sans jargonner ? Et est-ce que votre concurrent ne dit pas exactement la même chose ? Nous faisons du travail soigné. Ah bon ? Ah bah donnez-moi le bon de commande, je signe tout de suite parce que tous les autres me disaient qu'ils faisaient du travail de merde. En fait, la très grande majorité des entreprises n'ont pas une proposition de valeur claire, c'est-à-dire une vision précise des clients que vous voulez aider, le moyen de les identifier ou de les toucher, la capacité de les intéresser en quelques secondes, c'est-à-dire que vous savez parler du problème qui les empêche de dormir la nuit ou du désir secret qui les fait se lever le matin, et, quatrième point, que vous pouvez les convaincre d'essayer votre solution parce qu'elle est différente de ce qu'ils ont déjà et parce qu'elle est sans risque. Soit parce qu'elle est super recommandée, soit parce qu'elle est garantie comme dans le cas de Thomas. J'ai vu beaucoup trop d'entrepreneurs avoir les mêmes difficultés que moi dans la vente pour ignorer que c'est une erreur hyper fréquente. Pourtant, avec ça, déjà, vous réglez le plus gros casse-tête de l'entrepreneur. Mais on n'est pas au bout des difficultés, car une fois que c'est vendu, il faut produire ou rendre le service. Quand vous croulez sous les commandes et que vous avez du mal à suivre, qu'il faut que vous fassiez des acrobaties de planning pour servir tout le monde, qu'il vous manque trois bras et deux personnes en plus, vous avez ce que mon associé appelle des problèmes de riches. Le pognon rentre, il faut juste arriver à faire le boulot. Problème de riches peut-être, mais problème quand même. Du coup, pour éviter de passer tout le temps du stress pour trouver des clients au stress pour répondre à la commande, il faut que ça soit facile de rendre le service. Après la vente, le deuxième levier pour se faciliter la vie, ça sera d'avoir un business simple et standardisé, une offre réduite et identique pour tous les clients. C'est à prendre ou à laisser. C'est plus facile quand la proposition de valeur est irrésistible. Quand c'est un bon plan, tu ne cherches pas à négocier. Les deux leviers sont donc couplés. Une offre facile à vendre permet d'avoir un modèle standard, facile à imposer. Un des aspects super frustrants du business, c'est le sentiment de devoir tout le temps recommencer. Vous recrutez un collaborateur, vous le formez, il fait du super boulot, il progresse, il apporte beaucoup de valeur, puis il commence à s'ennuyer dans son job et comme vous êtes une petite boîte et que vous n'avez pas tellement d'autres postes à lui proposer, il s'en va. Il faut repartir de zéro avec un nouveau collaborateur. Et les clients, c'est pareil. Vous mettez des mois à les gagner, vous vous déchirez pour bien les servir, puis un jour, vous avez fait le tour de ce que vous pouvez faire pour eux ou bien ils changent de job, voire ils déménagent et la relation s'arrête. Le business, c'est un éternel recommencement. Du coup, tant qu'à choisir son positionnement, autant faire en sorte que les efforts payent dans la durée. Et le secret, c'est d'avoir des boucles d'accélération ou de renforcement. Par exemple, en choisissant un créneau où la solution n'épuise pas le besoin des clients. Prenez un restaurant. Est-ce que les gens vont se dire « J'ai mangé ce que ce resto a de mieux à offrir, j'ai fait un super repas, je n'ai plus besoin de manger ni d'aller au restaurant. » Se nourrir, s'habiller, se soigner, ce sont des besoins inépuisables. Pareil en B2B pour ce qui est de trouver des clients, recruter, financer son développement, s'équiper. Du coup, une fois que vous avez convaincu un client et tant qu'il est bien servi, il va revenir et vos efforts de prospection ont un effet cumulé. Avec un même investissement en prospection qui permet de gagner un nouveau client chaque mois, votre entreprise passe lentement mais sûrement d'un à deux, puis trois, puis cinq, puis dix, puis vingt clients et cet effort de prospection constant coûte de moins en moins en pourcentage du total. Alors que si vous êtes un agent immobilier, une fois que la maison est vendue, elle est vendue et il faut trouver un nouveau mandat et des nouveaux acheteurs. Il n'y a pas d'effet cumulé. Pour faire deux fois plus de chiffre d'affaires, il faudra deux fois plus d'agents immobiliers. Pour accélérer encore votre consolidation commerciale, l'idéal c'est d'avoir une offre qui ne mette pas les clients en concurrence entre eux. Vous voulez que chaque client heureux en parle à cinq hôtes et qu'il ne garde pas secrète la raison de son succès. Au contraire, s'il y a un effet réseau, c'est mieux. Un effet réseau, c'est quand la valeur de mon offre augmente avec chaque nouveau client qui en bénéficie. C'est par exemple le business model de Cantis, une PME lyonnaise qui fédère des centaines de PME pour négocier les prix de gros. À partir du moment où j'arrive à me regrouper avec d'autres qui partagent la même problématique que la mienne, finalement je peux être plus performant, plus fort, que ce soit pour acheter ensemble, vendre ensemble, former ensemble. Les clients de Gaëtan ont tout intérêt à être plus nombreux et ce sont donc eux qui sont les premiers VRP de l'entreprise. La deuxième piste pour avoir des boucles de renforcement, c'est de penser en termes d'actifs. Un actif, c'est quelque chose que l'entreprise acquiert ou construit, qui lui appartient et qui continue de produire de la valeur après que la personne qui l'a construite est partie. Par exemple, si un de vos collaborateurs est très bon en prospection téléphonique, c'est un avantage, mais le jour où il part, vous perdez cet avantage. En revanche, si vous lui demandez d'aider à former ses collègues, que vous enregistrez son approche et la transformez en script et que vous créez un module de formation pour les nouveaux commerciaux, là, vous avez un actif. Le jour où le très bon part, vous perdez un excellent collaborateur et un atout, mais vous ne repartez pas de zéro. L'entreprise d'aujourd'hui est plus solide que celle où il a été entré. Et en parlant de solidité, le troisième point, ça va être la capacité à résister au choc. S'il y a bien une constante dans la vie et dans les affaires, c'est l'imprévu. Rien ne se passe jamais comme prévu, et rien ne dure jamais longtemps. Même quand on n'a pas une crise, Covid, gilet jaune, prix du gaz, blocage des raffineries, grève des transports, même dans une entreprise qui va bien et dont le marché est porteur, les concurrents sortent de nouvelles offres, les clients partent, les collaborateurs clés démissionnent, des tensions apparaissent, il faut tout le temps se réinventer et ajuster son organisation. Deux ans avant le Covid, on avait déménagé dans des nouveaux locaux, trois fois plus grands que les précédents, pour avoir de la marge de développement. En attendant, on souloua une partie inoccupée. Vous imaginez bien qu'avec le confinement, c'est devenu beaucoup plus compliqué d'assurer l'équilibre financier. Donc, même quand on espère le meilleur, il vaut mieux réfléchir à un business model qui supporte facilement les retournements de marché. Par exemple, avoir une structure de coût fixe qui est faible par rapport au chiffre d'affaires avec une grosse part variable. Ça permet de beaucoup mieux traverser les récessions. Avoir une cible fonctionnelle plutôt que sectorielle, ça évite les risques systémiques. Ça veut dire que, par exemple, si vous visez les directeurs commerciaux ou les DRH plutôt que les entreprises du tourisme ou de l'industrie, ça évite que tous vos clients se cassent la figure en même temps. Avoir une offre de produits ou de services chers et à forte marge plutôt qu'un business model qui repose sur du volume et des faibles marges, ça permet aussi de mieux encaisser les baisses de prix quand les temps sont durs. Bref, espérer le meilleur et se préparer au pire, c'est la règle. D'ailleurs, en parlant du pire, on n'aura peut-être pas envie de faire ça toute sa vie. Si on m'avait demandé il y a 10 ans un conseil pour entreprendre, j'aurais sans doute dit qu'il fallait choisir une activité où on prend du plaisir car on allait devoir y passer beaucoup de temps. Aujourd'hui, je sais que c'est une erreur. Quand on adore son métier, qu'on est un super bon mécanicien par exemple, c'est tentant de se dire qu'on va ouvrir un garage où on va pouvoir faire de la super mécanique bien comme il faut et dans des bonnes conditions. Mais on se plante. On raisonne comme le futur collaborateur dans l'entreprise et pas comme le futur propriétaire. Comme patron du garage, notre boulot, ça ne sera pas tellement de faire de la mécanique mais de recruter des mécaniciens, de faire la relation commerciale, de gérer la comptabilité et les factures, etc. Et en plus, on prend le problème à l'envers en partant de soi. Une entreprise qui n'a pas de clients ne sert à rien et n'existe pas longtemps. Quand on réfléchit à son projet d'entreprise, il faut partir des clients, de quoi ils ont envie ou besoin. Et si ça marche bien et que le boulot n'est pas marrant, c'est pas grave. On passera la main et on ira s'amuser ailleurs avec l'argent que rapporte le business. Par exemple, en bricolant des vieilles voitures de collection dans son garage. C'est pour ça que le gourou Michael Gerber dit qu'il faut penser l'entreprise comme si on devait la vendre ou prendre sa retraite plutôt que de la penser pour y travailler. Ça oblige à regarder ce qui se passe quand on se retire. Si elle s'effondre sans nous, non seulement elle vaut moins, mais on en est esclave. Et le pire, c'est qu'on est des esclaves volontaires. C'est gratifiant d'être super bon dans son job et que les collaborateurs nous regardent comme le héros qui fait tenir le business ou la superstar que les clients réclament. Mais à long terme, c'est plus intéressant, plus pérenne de construire une offre, une équipe, des actifs et des process qui tournent sans nous. C'est plus rentable d'une part et puis ça permet de prendre plus de vacances. En attendant les vacances et ou votre prochaine boîte qui aura une offre qui se vend toute seule, un volant d'inertie qui s'auto-renforce, une structure facile à replier en cas de crise et qui pourra se passer de vous, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait si on a déjà monté sa boîte ? Eh bien, on peut se servir de cette liste pour corriger ou améliorer son business actuel. À ce propos, je pourrais faire des vidéos spécifiques sur la proposition de valeur, sur le recrutement, sur les actifs. Dites-le-moi dans les commentaires. Le but de 1000 Mentors, c'est d'être en quelque sorte l'antisèche du dirigeant, donc je suis là pour ça. En attendant, voilà quelques pistes rapides. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est du temps pour examiner ce qu'il faut changer et pour préparer les changements. Donc, il faut que vous soyez en mesure de sortir. Et pour ça, la clé, ce sont les actifs. Vous vous souvenez quand j'évoquais le super commercial que vous aidez à créer un module de formation des commerciaux et dont vous scriptez les appels ? Vous allez faire la même chose avec vos propres activités une par une. La technique demande un peu d'entraînement et du temps pour que ça marche du premier coup mais elle est très simple donc en persistant, vous allez progresser rapidement. Vous choisissez une activité qui vous prend pas mal de temps chaque semaine. Par exemple, les relances clients. Vous ouvrez un doc et vous l'intitulez procédure relance client. Vous vous posez 10 minutes et vous passez en revue tout ce qu'il faut faire pour relancer les clients qui sont en retard et vous listez tout ça dans le doc de façon simple. Une bête liste à plus. 10 minutes pas plus. Vous avez bien 10 minutes. Ensuite, au moment de faire les relances, vous imprimez la liste et vous la suivez. Il y a forcément des trucs que vous avez oubliés et vous allez corriger la procédure. Répétez ça autant de fois que nécessaire pour être confiant dans la procédure et puis vous allez alors demander à un collaborateur de faire les relances à votre place. Et si vous n'avez pas de salarié, vous pouvez prendre un freelance, un retraité qui veut arrondir ses fins de mois ou un petit jeune qui a besoin de sous. Demandez autour de vous, c'est beaucoup plus facile qu'on ne croit de trouver de l'aide. Vous allez alors vous scotcher la bouche et donner la procédure à votre aide. Puis vous allez le regarder, la suivre. Toutes les imprécisions et les erreurs vont vous sauter à la figure et vous allez pouvoir corriger la procédure jusqu'à ce qu'il ou elle fasse aussi bien que vous. Et hop, vous venez de gagner X heures chaque semaine. Il n'y a plus qu'à recommencer avec une autre activité. Du coup, vous avez plein de temps. Ça va vous permettre de travailler à votre off. Parce que vous vous rappelez que la règle numéro 1 tout à l'heure, c'était bien d'avoir une proposition de valeur évidente. Utilisez le temps libéré pour rencontrer vos clients, les faire parler d'eux, comprendre leur contexte. À quel moment se sont-ils dit qu'ils avaient besoin de votre service ou de votre produit ? Quel a été le déclencheur ? Quel était le problème ou l'envie ? Cherchez ce que vos clients disent de votre produit ou service que votre concurrent ne peut pas dire. C'est peut-être 10% seulement de ce que vous faites, mais c'est ça qui fait la différence. Faites de petits essais avec des nouveaux prospects pour voir comment améliorer votre offre et votre discours. Faites des procédures pour la découverte client et la vente afin de pouvoir les suivre et les améliorer. Petit à petit, la vente va devenir plus facile et quand vous aurez doublé vos prospects, vous allez pouvoir essayer d'être plus ferme sur les options, de vous simplifier la vie en réduisant les variations d'un client à l'autre. Ça va vous dégager encore plus de temps et vous allez pouvoir travailler encore plus sur votre entreprise au lieu de travailler dans votre entreprise. On est presque au terme de cette vidéo. Pourtant, j'ai encore un truc à vous dire, un dernier conseil. Mais avant ça, puisque vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a intéressé. Du coup, cliquez sur le pouce. Je voudrais aussi que vous me mettiez en commentaire un mot pour me dire quelle partie de votre boîte vous allez améliorer en premier. La proposition de valeur, la standardisation de l'offre, les boucles, les actifs, votre absence. Allez-y. Je vous attends car je veux vraiment que vous le fassiez. Ça y est ? Merci. Abonnez-vous aussi. Vous savez qu'en cliquant sur la cloche, YouTube vous envoie un mail quand je sors une nouvelle vidéo. C'est très pratique, surtout que ce n'est pas très souvent. Donc, j'ai un dernier mot à vous dire. Je disais, vous regardez peut-être cette vidéo parce que vous envisagez de créer votre entreprise et que vous doutez de votre projet ou alors parce que c'est dur certains matins et que vous êtes tenté de tout plaquer pour recommencer sur des nouvelles bases ou alors vous cherchez à vous rassurer sur vos choix quand le business n'est pas si rose. Rappelez-vous l'esprit qui vous animait lorsque vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure. Vos rêves, vos espoirs et vos envies de faire autrement, de faire mieux, de créer quelque chose pour vous, pour vos enfants peut-être. Aujourd'hui, la réalité est peut-être en dessous de vos rêves mais ce n'est pas une fatalité. Ne restez pas seul avec votre boîte moyennement satisfaisante. Rejoignez un réseau d'entrepreneurs comme ceux-là et profitez du soutien de vos pères pour améliorer votre boîte ou construire votre projet de vente et de rebond. Ce n'est pas parce que c'est votre boîte que vous êtes enfermé dedans.